Il est l'auteur de l'estampe la plus célèbre de l'histoire, mais aussi l'inventeur des mangas. Il a immortalisé un Japon, aujourd'hui disparu, et influencé des générations d'artistes. Voici 10 choses à savoir sur Hokusai, l'homme de la vague. D'abord, il a laissé une œuvre gigantesque. Il faut dire que sa carrière a été très longue, plus de 70 ans. Mais on estime que Katsushika Hokusai a produit plus de 30 000 œuvres. Des estampes, des peintures, des livres illustrés, des milliers de dessins. Ces paysages qu'il a rendus célèbres, mais aussi des scènes historiques ou du quotidien, et même des estampes érotiques. Et pour produire cet incroyable catalogue, il a travaillé jusqu'à son dernier souffle. Né en 1760, Hokusai a peint jusqu'à sa mort en 1849. Il avait 88 ans. Mais il aurait bien continué encore un peu. Et dans cette quête de longévité, Hokusai s'est constamment réinventé. Par exemple, il s'est rebaptisé tout au long de sa vie. Au cours de sa carrière, il a utilisé pas moins de 120 pseudonymes différents qui correspondaient souvent à des périodes de production, des styles, des sujets nouveaux. Vers la fin de sa vie, il signait ainsi « Vieux fou de peinture ». Et par son œuvre, à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle, Hokusai a peint un Japon disparu, celui de l'époque Edo. Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo. Et à cette époque, le Japon a connu à la fois une grande croissance économique et une fermeture totale face au reste du monde. Sur le plan artistique, après s'être cantonné très longtemps aux scènes religieuses, les artistes se sont mis à montrer la nature et le quotidien du Japon. C'est le mouvement Kukiyo-e, ou « Images du monde flottant », popularisé par les estampes. Et Hokusai est son représentant le plus célèbre dans le monde, essentiellement pour sa série baptisée « 36 vues du mont Fuji ». La montagne, symbole du Japon, qui est discrètement au cœur de l'œuvre la plus célèbre du maître, la Grande Vague. Et si cette estampe est un best-seller international, c'est peut-être parce que sa construction est parfaite. Depuis bientôt 200 ans, les spécialistes ont tenté de percer le mystère de cette image, qui fascine bien au-delà des fans de la culture japonaise. Certains expliquent que c'est par sa portée symbolique. Le ciel limpide, face à la mer déchaînée, le bien contre le mal, le yin et le yang. D'autres vont chercher l'explication du côté des mathématiques. La Grande Vague, dans son enroulement, respecte des proportions parfaites. Celle dictée par le nombre d'or ou la suite de Fibonacci. Et puis regardez à l'extrémité de la vague, l'écume qui reprend cette même forme, comme une fractale qui prolonge l'image à l'infini. Sur le plan esthétique maintenant, la réponse vient peut-être de la couleur, et de ce bleu de Prusse, une nouveauté au Japon, venue de l'Occident. C'est un bleu plus intense que l'indigo qui était jusque-là utilisé par les artistes japonais. Ce pigment, venu d'Europe, vient tout juste d'être introduit dans l'archipel, et la Grande Vague d'Okusai est l'une des premières estampes à l'utiliser. Ce qui explique peut-être pourquoi elle aura très vite un grand succès, et va être reproduite partout au Japon. Car Okusai travaillait pour le grand public. Sa vague n'était pas destinée au musée, mais il a une grande distribution grâce à la technique de l'estampe gravée sur bois. Elle pouvait être reproduite quasiment à l'infini, et elle l'est encore. Et paradoxalement, c'est cette technique populaire qui a permis à la Grande Vague d'entrer dans les musées. Puisque ses reproductions originales sont présentes dans de nombreuses collections à travers le monde, du British Museum à Londres, à la BNF et au musée guillemets à Paris, ou encore au Metropolitan Museum de New York. Et puisqu'on parle d'art populaire, saviez-vous que Okusai était l'inventeur du manga ? C'était 20 ans avant la Grande Vague. Okusai a parcouru le Japon pendant deux ans, et fait des milliers de dessins, des fleurs, des animaux, des scènes de village, des visages. Et sur le conseil d'un ami, il décide en 1814 de commencer à publier ses carnets de voyage. Il y en aura 15. Ce sont les mangas, les petites histoires en japonais. Bien sûr, on est encore loin de la forme actuelle de bandes dessinées, mais il y a parfois déjà des cases, un dessin épuré et souvent monochrome, et quelques traits distinctifs. Ces mangas, comme ces estampes, sortiront rapidement du Japon et vont fasciner en Occident. Et c'est ainsi que Okusai va influencer les artistes occidentaux de son temps. On sait que Pissarro, Degas, Renoir, Monet possédait des exemplaires des 36 vues du mont Fuji. De même que Van Gogh, et on peut discerner l'influence des motifs de la Grande Vague dans sa Nuit étoilée. Claude Debussy choisira l'estampe comme couverture de la partition de son œuvre symphonique, La Mer. Camille Claudel sculptera La Vague. Et le motif inspirera également Gustave Courbet pour une série de tableaux. Mais bien au-delà du XIXe siècle, Okusai va entrer dans la culture populaire. Au XXe siècle, on retrouve La Vague dans les œuvres de Roy Lichtenstein ou dans les albums de Tintin. C'est elle qui a inspiré l'émoji de votre téléphone ou le logo de ce fabricant d'articles de sport. En mars 2023, lors d'une vente aux enchères chez Christie's, un exemplaire rare de l'estampe a été adjugé 2,8 millions de dollars. Jamais un exemplaire de l'œuvre n'avait atteint un tel prix. La preuve que La Grande Vague continue à exercer sa fascination presque 200 ans après avoir été tracé par Okusai. Sous-titrage Société Radio-Canada